Peut-être que maintenant les choses commencent à être amères, à être vinaigre, citron. Mais dans tous les couples, il y a des problèmes. Tu ne vas pas laisser ça et dire que tu vas le reconstruire une autre vie avec qui? Tu as déjà deux enfants. Bonjour mes orchidées. On va répondre à un courrier de l'une de nos orchidées. Après combien de temps que tu vas dire que tu as peur pour toi et que tu as peur pour tes enfants et que ta rivale est béninoise? Attends, c'est dans ma bouche, tu veux manger ton bonbon? Même si moi je te dis reste avec lui, tu ne vas pas rester. Donc je vais te répondre quand même parce que tu as écrit à orchidées, on doit te répondre. Pour être honnête avec toi, je pense que tu as trouvé mieux ailleurs. Ou bien tu n'es plus amoureux du monsieur. Ou bien les choses ne se passent plus comme tu voulais que ça se passe. Et aujourd'hui, tu veux quitter le monsieur. C'est pour ça que tu trouves que tu n'es pas en sécurité et que tes enfants même ne sont pas en sécurité. Tu penses que la dame ne sait pas que tu es avec son mari jusqu'à aller lui faire des enfants. Tu es une femme et tu sais que nous les femmes, quand les hommes commencent à aller voir ailleurs, Aucune femme ne peut dire qu'elle ne sait pas quand son mari commence à la tromper. Elles savent. Dieu a permis aux femmes de savoir cela. Tu penses que depuis toutes ces années, la dame ne sait pas ce qui se passe avec son mari. Si tu n'as rien jusqu'ici, ce n'est pas maintenant que tu vas dire que la dame va te faire du mal. Non, moi je ne suis pas d'accord dans ça. Tu sais dans la vie, quand tu commences une relation, il faut savoir jusqu'où tu veux mener la relation. Il faut savoir ce que tu attends de la relation. Parce que, si tu te mets dans une relation avec un homme, et tu dis que dès le départ, le monsieur t'a dit qu'il est marié, et c'est certainement ce moment, il a dû te dire que sa femme est béninoise, ça ne t'a pas fait peur. Peut-être que dans les débuts, tu voulais prendre l'argent avec le monsieur et partir. Ou bien peut-être que dans les débuts, tu voulais du bon sexe. Ou bien, je ne sais pas moi, mais quand tu décides de, je ne sais pas, et que c'est devenu une relation sérieuse. Mais, avant de commencer une relation, il faut que tu saches, chaque femme doit savoir ce qu'elle attend d'une relation. Avant de commencer une relation, on ne se met pas dans les relations comme ça. Il faut avoir, tu as une motivation quand tu es dans une relation. N'est-ce pas? Peut-être que tu voulais faire le mou-pang comme on le disait en Côte d'Ivoire pour partir, et puis tu es resté là-bas jusqu'à faire des enfants aux messieurs. N'est-ce pas? Donc, maintenant que les enfants sont venus, c'est maintenant que tu dois être une mère responsable. C'est maintenant que tu dois prier. C'est maintenant que tu dois tout faire pour rester avec le monsieur. Tu as déjà fait deux enfants avec un monsieur. Vous avez vécu des années ensemble. Et tu veux laisser tout ça pour aller recommencer une autre vie avec un autre homme? Mais attends. Vous savez, quand on commence à avoir des enfants, on doit doubler de responsabilités. Les enfants n'ont pas demandé à ce que tu sois leur mère. On ne nous demande pas de choisir nos parents. Si, toutes ces années, la dame ne t'a rien fait, c'est pas maintenant qu'elle va te faire quelque chose. Il y a plusieurs sortes de femmes. Quand les maris commencent à tromper, mais quand les chéris commencent à tromper, certains vont dire, du moment qu'ils me respectent, il est un bon mari, ouais, elles appellent ça bon mari, un homme qui te trompe, c'est leur point de vue, c'est être. Il est un bon mari, un bon père pour ses enfants, moi, je reste. Certaines vont dire, j'ai tout le confort qui va avec, ils me respectent, on n'a pas d'embrouille, moi, je reste. D'autres vont dire, j'ai pas envie de me disputer, certaines sont allergiques aux disputes, je veux pas divorcer à cause de mes enfants, je reste. D'autres vont dire, ça, moi, je ne suis pas une femme, qu'on va faire cocu, elles vont partir. Chacune fait comme bon lui semble. On ne juge personne pour ça. Donc, tu penses que cette dame-là ne savait pas. Elle savait. Et c'est aujourd'hui, tu vas dire que tu veux partir. Tu veux partir où, ma chérie? Où est-ce que tu veux partir? Est-ce que le monsieur t'a obligé à rester dans la relation? Tu es resté parce que tu avais des motivations. Peut-être que tu étais amoureuse, ou bien tu avais autre motivation. Donc, c'est pas quand vous êtes en train de traverser la rivière, vous êtes arrivé en plein milieu de la rivière, que toi, tu vas vouloir lâcher la main du monsieur. Tu dis que le monsieur t'aime. Bien sûr qu'il t'aime, sinon il n'allait pas te faire deux enfants. Et tu vas l'abandonner comme ça. Personne ne t'a mis dans cette situation. Tu t'es remise dedans toi-même. Jusqu'à avoir des enfants. Tu vois? Donc, c'est très facile de dire que, je veux partir. Est-ce que tu es prête à partir, à laisser tes enfants? Si tu dis que tu as peur que l'autre dame te fasse du mal, moi, chose à laquelle je ne crois pas, parce que si elle allait te faire du mal, c'était depuis le début. C'était depuis le début, c'est pas maintenant. Donc, si tu as peur de ça, il faut prier Dieu. Il faut faire de la prière, ta meilleure amie, ta consolation. En plus à cela, il faut laver des plantes. Oui, les plantes sont aussi nos meilleures amies. Les plantes ont des vertus. Il faut laver les plantes. Et puis, Dieu va te protéger. D'accord? Donc, mes orchidées, voilà un peu de quoi il s'agissait. C'est l'une de nos orchidées qui est un peu dans la tourmente. Moi, j'ai donné mon point de vue, certes. Et vos commentaires, vos points de vue seront les bienvenus. Je vais prendre conge de vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, que Dieu me garde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada